De notre part, oui, c'est clair. Surtout une absence de but qui est difficilement compréhensible. Deux buts bizarres. Le premier, je n'ai pas bien compris. Le deuxième, on a l'impression que tout le monde cherche à savoir si le but est valable. Les arbitres aussi, c'est vraiment très bizarre. Le premier but, je vais vous expliquer, c'est coup d'envoi pour nous. On arrive au bout de trois passes à faire une passe sur le pied gauche de Brice Mobleu qui est droitier. Donc là-dessus, ce n'est pas ce qui se passe. On a une touche que je pense qu'on met sur le pied gauche d'Ibu Koulibaly qui est droitier et qui la remet en touche. On se retrouve avec un corner et sur le corner, on dort. On prend un but au bout d'une minute trente ou je ne sais combien. Bon, voilà. On peut toujours imaginer des scénarios, mais on sait qu'être mené contre l'Orient à domicile, ce n'est pas un bon scénario. Ça leur permet de faire parler leur vitesse. Après, je trouve que si on enlève les deux buts qu'on a pris en première mi-temps, malgré notre inefficacité offensive, on a fait notre mi-temps. Mais malheureusement, on s'est tiré deux balles dans le pied. Et voilà, il a fallu repartir à zéro à la mi-temps, demander plus d'engagement, plus de choses, simplement plus de choses. La deuxième mi-temps qu'on a vu. Je pense qu'on a quatre, cinq, six occasions sur la deuxième mi-temps. Donc moi, sur la deuxième mi-temps, je suis très, très content. Malheureusement, c'est trop tard. Après, l'Orient a joué en contre. Nous avons quelques situations délicates où ils ont mis des comptes de la vitesse, c'est normal. Cabot est très bien rentré pour moi. Il les a remis dans le match. Et puis voilà, après, on n'a pas non plus... Je n'ai pas vu mon gardien faire extrêmement beaucoup d'arrêts. Pour nous, on a aussi Loïc Nester qui peut marquer sur coup de pierreté. On a Flores Pentido qui frappe trop croisé. On a Arsène et Logo qui frappent au-dessus. Bon, voilà, on va les énumérer. C'est un peu notre problème. Cette efficacité actuellement dans la surface de réparation adverse, elle se voyait un petit peu moins les semaines passées. Parce que dans notre surface de réparation, par contre, défensive, on était beaucoup plus serein et beaucoup plus... On gardait des scores vierges. Mais aujourd'hui, on n'a pas de résultat parce qu'on ne marque pas plus de buts qu'avant. Sauf qu'on en prend un petit peu plus. On en prend un contre Nancy à la dernière minute. On en prend un contre Lorient à la première minute. Bon, voilà, c'est quand même des choses... Enfin, prendre un but à la dernière minute, ça peut arriver quand l'adversaire jette ses forces dans la bataille. Prendre un but au bout d'une minute ou deux minutes quand on vient à Lorient, franchement, dans la situation dans laquelle on prend le but, c'est pas normal. C'est dur de se remettre dans un tel mental ? Bon, on ne s'en remet pas, la preuve. On a beau faire notre match, après, vous savez, à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'ai dit, voilà, maintenant, on va mettre plus de choses. J'aurais donné 10 minutes. Autrement, ça allait faire beaucoup de changements. Je ne sais pas quoi, mais il fallait changer quelque chose. Et puis, je leur ai dit aussi qu'on avait 40 minutes pour marquer un but. Parce qu'il ne faut pas non plus se dire qu'il faut égaliser dans les 5 minutes qui viennent. Parce qu'après, on fait n'importe quoi. Le troisième nous aurait condamnés. On est restés plutôt organisés. Voilà, mais on a vu une autre équipe de Grenoble en deuxième mi-temps, à l'image de nos excentrés, Jotinan et Arsène et Logo. D'ailleurs, Arsène Kimar joue qui fait bien meilleur deuxième mi-temps quand même. Parce qu'en première mi-temps, c'était trop... C'était un de nos axes et on l'a raté complètement. Bon, ce n'est pas forcément que leur faute à eux, mais en tout cas, on n'a pas réussi dans ce qu'on avait envie de faire sur les côtés. On dort, c'est tout. On dort, on ne rentre pas dans le match, on rentre tranquille, on fait un coup d'envoi, je ne sais pas. On met le ballon en poteau de corner, j'en sais rien. J'ai vu le coup d'envoi de l'Orient en de la deuxième mi-temps, ce n'était pas le même par contre. C'est des choses simples, c'est le bé-à-bas, mais c'est certainement la faute. J'ai certainement oublié de leur dire que d'entrer, ça serait bien qu'on allait mettre un peu la pression dans le camp adverse, au lieu de se prendre une passe en retrait, la troisième passe sur le pied gauche de mon gardien, qui nous met directement dans la difficulté. Donc là, je leur en veux, parce que c'est un mauvais choix de leur part et que ce sont des choses très, très simples. Ce ne sont quand même pas des qualités de footballeurs. C'est une prise en main un peu de faire des choses intelligemment et puis de ne pas se mettre en difficulté comme ça sur les premiers plombs. Malgré vous, il y a une belle réaction en deuxième ? En deuxième, on a joué, c'est tout. Non, mais le match nul, on le mérite. Je m'excuse. Je pense que le Rien, en première mi-temps, a trois occasions. Il marque deux buts sur des situations qui n'en sont pas. Et enfin, je m'excuse. Je ne veux pas. C'est maladroit ce que je dis. Des situations de merde, quoi. Ce ne sont pas des actions qui sont construites. C'est un corner, c'est un ballon après qui traîne par là. On ne sait pas trop. Ce n'est pas très, très clair. Pour nous, surtout. Après, je pense qu'il y a une frappe en pivot de Vissa à côté. Globalement, sur la première mi-temps, c'est à peu près tout. Et nous, en deuxième mi-temps, on a les occasions pour revenir. Je m'excuse. On a eu notre mi-temps. Autant Lorient a eu le mérite de marquer deux buts en première mi-temps. Autant sur la deuxième mi-temps, j'estime qu'on avait aussi, nous, l'occasion, le mérite. Et on aurait certainement mérité de revenir au score. Après, on est resté tout le temps sous la ligne de tir. C'est normal avec les gens qui vont très, très vite. Mais je trouve qu'on est plutôt bien sortis par rapport à ça. Tu as fait un défi depuis 23 août ? Oui, mais bon. Non, ce n'est pas la première défaite. On a perdu en coupe il y a 15 jours. Donc ça, on l'oublie, mais on s'est fait éliminer de la coupe. Voilà. On a pris un but aussi la semaine dernière contre Nancy, après je ne sais combien de minutes. Donc, vous savez, tout ça, c'est fait pour changer. Donc, ce n'est pas un souci venir perdre à Lorient. Non, ce n'est pas honteux de prendre deux buts comme on a pris. C'est plutôt chiant. C'est bon ? Eh bien, merci. Allez, bonne fin de saison à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Christophe, il a fallu cravacher, mais il a fait du bien. J'imagine que c'est comme ça qu'on l'apprécie. Oui, c'est des très bonnes victoires parce que, comme vous dites, il a fallu s'employer. Il a fallu cravacher. On le savait dans la préparation de ce match parce que depuis le 23 août, Grenoble est invaincue. Donc, c'était une équipe qui, depuis trois mois, a enchaîné certes les nuls, mais une équipe très difficile à bouger. Donc, on s'en est aperçu ce soir. Il a fallu faire beaucoup d'efforts. Mais bon, c'est trois points qui nous font énormément de bien parce que des fois, il faut savoir gagner des matchs dans la souffrance. Et ce soir, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts pour gagner ce match. Vous avez douté un moment ? Douté, oui, parce qu'on n'arrivait pas à marquer ce troisième but. On les a eus les occasions pour marquer ce troisième but. Et puis, quand on ne marque pas, on dit souvent que le troisième but est très important dans une partie. Mais au lieu d'être 3-0, c'est 2-1. Et là, 2-1, il y a eu quelques situations. Oui, voilà. La balle de 3-0 et de suite, il y a la balle de 1. Donc, la fin de match n'est pas du tout la même. Mais je crois qu'on a même la balle de 3-0 en fin de première mi-temps avec Sylvain et Oumout. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment 3 points qui sont importants par rapport au goût de l'effort, j'allais dire. Il y a des matchs où on peut maîtriser. Ce soir, quelquefois, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Mais on est allé chercher des ressources au niveau du collectif, au niveau du groupe, qui sont importantes. Alors, là, on se retrouve leader ce soir. C'est la question que tout le monde va nous poser, bien sûr. Mais je reste toujours avec mon idée fixe, à savoir que c'est les points qui comptent. Le championnat est très long, on le voit, et très difficile parce que tout le monde... On voit la qualité de l'équipe comme Grenoble ce soir. Je crois qu'il lui manque pas grand-chose aussi pour être dans les 5 premiers. Du moins, il en a les qualités et la capacité. Voilà, prenons chaque match les uns après les autres. C'est peut-être une phrase toute dite, mais on sait que mardi, on va aller à Orléans. Que Orléans, ils ont failli gagner à Oxfair ce soir. Ça va être très, très difficile aussi. Et voilà, il faut récupérer des forces pour aller refaire une performance là-bas. Voilà, c'est de performance en performance qu'on va continuer à être en haut du tableau. Mais bon, être premier aujourd'hui, encore une fois, si c'était la dernière journée, je serais très heureux. Alors c'est quand même le petit plus qui fait que c'est bon pour la dynamique ? Non, ce qui est bon pour la dynamique, c'est de gagner après le petit plus et surtout pour les adversaires. Quand ils reçoivent le leader, ça redonne un surplus de motivation. Mais bon, voilà, nous ce qu'on veut, c'est enchaîner les matchs. Là, on reste sur trois victoires consécutives, plus la coupe. Donc c'est important de faire des séries dans ce championnat-là. Voilà, on est sur une série. Il faut essayer de la continuer. En deuxième mi-temps, c'était plus difficile. Comment tu expliques qu'on a senti moins de sérénité à l'image de la charnière derrière ? Il y avait peut-être un peu de flottement. Comment tu expliques ça ? Non, je crois qu'on fait une ou deux erreurs de concentration sur la ligne défensive en début de deuxième mi-temps qui nous mettent un peu à l'envers. On passe 20, 25 minutes où je trouve qu'on manque de maîtrise dans ce qu'on fait. Je crois qu'il y a des moments où quand on joue défenseur, il faut être concentré sur les tâches défensives. Dans des moments difficiles, je crois qu'on ne l'a pas trop été sur le début de deuxième mi-temps. Et ça nous a mis un peu à l'envers. Après, il a fallu un peu récupérer. À 2-1, on a un peu récupéré le ballon, reposé le ballon un petit peu, récupéré le ballon un peu plus haut. Mais je trouve que c'est bien pour un groupe de gagner des matchs comme ça dans la souffrance aussi. Justement, j'allais en venir à ça, c'est souvent peut-être ça qui fait les détails en fin de saison, de s'arracher, d'aller gagner au forceps comme ça, sans forcément faire une bonne prestation, notamment en deuxième mi-temps. Oui, bien sûr. Quand je dis que c'est important, bien sûr qu'on a toujours envie de gagner des matchs en maîtrisant, en faisant ci, en faisant ça. Ce soir, dû à l'adversaire aussi, qui est de qualité. Mais je crois que la deuxième mi-temps, ils ont dominé, Grenoble a dominé le match. Et c'est au niveau des fondations d'un groupe, c'est aussi important que, ce soir, on était en difficulté en deuxième mi-temps, on s'arrache tous pour aller grappiller cette victoire. C'est des victoires qui sont importantes par rapport à ça, oui. Est-ce que, justement, c'est peut-être même, je dirais, si vous aviez dominé le match de la tête et des épaules, il y aurait eu deux premières mi-temps. Est-ce que ça peut être plus facile de préparer le match à Orléans en ayant fait une deuxième mi-temps comme ça, en disant qu'il faut rebondir et montrer autre chose ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont quand même assez intelligents. Ils sont conscients de la difficulté qu'il y a eu au deuxième mi-temps. Mais franchement, je suis content, moi, de ce qu'ils ont fait sur la deuxième mi-temps. On passe sur la maîtrise du jeu, attention, mais sur cette façon de défendre quelque chose. Et ça, c'est souvent les fondations d'un groupe qui a une force de caractère, une fin collective. On a eu des très bonnes séquences en première mi-temps. On a beaucoup animé les couloirs en première mi-temps où on a mis Grenoble en difficulté. Et après, dans les moments difficiles, souvent, on avait dans les temps faibles d'un match. Ça a été un temps faible pendant 20-25 minutes. C'est souvent là que se gagnent les matchs et se gagnent les saisons. Donc, je crois que ce soir, pour ça, je suis très, très satisfait de ce qu'ont montré les garçons en termes de don de soi pour le collectif, même si c'était difficile. Est-ce que ça, justement, ce don de soi, cette force de caractère, tu y attaches autant d'importance que la maîtrise technique qu'il y a eu en première mi-temps, par exemple ? Oui, parce que je suis persuadé, encore plus en Ligue 2, qu'il faut les deux. Nous, la maîtrise technique, la qualité dans nos enchaînements, la qualité des joueurs, je sais que ça, c'est pas qu'on l'a, on le maîtrise. C'est dans nos sorties de ballon de ça. Mais il nous manquait peut-être ce match où c'est qu'on était vraiment mis sur le reculoir et qu'il faut aller chercher d'autres vertus. Et ce groupe est en train de se montrer à eux-mêmes, de se convaincre qu'ils sont capables, même dans les moments difficiles où c'est qu'on n'est pas très bien en termes de maîtrise de jeu, mais on est capable d'aller chercher d'autres qualités. C'est un match qui va servir, parce qu'on sait que même quand on est bousculé, on a les forces mentales, on a les forces du groupe pour aller au-delà. C'est ça, exactement. Oui, il a senti une douleur derrière la cuisse, donc on va voir ce week-end ou lundi, les premiers examens, mais je pense que pour lui, la fin de saison 2009 a été sifflée ce soir. 2019. J'aime bien me rajeunir de 10 ans. J'aime bien me rajeunir de 10 ans, pas vous ? On verra avec les images, mais je crains que quand il y a quelque chose de musculaire, on dit que c'est minimum 15 jours, 3 semaines, donc ça me semble difficile pour les matchs à venir. Merci, bonne soirée.